Je vais réaliser la recette des grenouilles simplement soupées au beurre et au pinzer dans la recette traditionnelle qui existe depuis 1906 dans ma maison. En effet, je suis la quatrième génération du cuisine dans cette maison et c'est une recette qui n'a jamais bougé. Donc on peut fondre du beurre dans nos poils. Ce qui est important, c'est de bien regarder la cuisson du beurre. Il y a un petit peu trop, on en a un petit morceau. Puisqu'il y a un passage important, il va falloir mettre les grenouilles, ni trop tôt ni trop tard. Pour l'instant, on va se bien fondre. Les grenouilles sont trop fraîches. On les a posées pour l'instant dans mon plat. Je vais les rouler légèrement dans la farine. Elles ont été séchées. On va les passer dans la farine. On va faire juste une très fine pellicule qui va nous permettre de faire colorer. Pour ce procès, j'ai fait réaliser des assiettes tout spécialement avec une gourouille de sucre qui est laissée par la maison Bernardo à Limoges. Et ces assiettes, on s'en sert uniquement pour nos recettes à base de bonheur. Donc là, mon bon beurre n'est pas tout fort fondu. Comme vous pouvez le voir, il est en train de mousser. Donc on voit bien toutes ces petites bulles de beurre. Comme on dit, on entend le beurre qui chante. Le beurre qui chante. Voilà. Et là, vous voyez, il y a des endroits où les bulles commencent à s'en aller. Donc là, le beurre va commencer à changer de couleur. Donc il était bien mis à jaune. D'accord. Et à ce moment-là, il faut rajouter. Voilà. Avant que le beurre brûle, il faut rajouter de couleur. On va ajouter de la brûle. On va tous les ranger dans le même sens. Du côté le plus bombé, puisque c'est le côté qui est le plus long à cuire. D'accord. On les range une par une. On ne les fait surtout pas sauter. C'est bien important de les ranger une par une pour bien avoir vérifié qu'elles soient toutes rangées dans le même sens. On le sent juste sur la cuisine. La cuisine. La cuisson faut au modèle. Un peu de sel. Un peu de sel. Un peu de poivre. On va les mettre colorées un petit peu. Elles sont en train de cuire tout doucement. Il faut les laisser dorer un petit peu ? Oui. Donc on va vérifier. Je vous ferai voir alors que la cuisson... Ah par exemple, vous voyez, elles sont encore trop blanches. On va les laisser un peu colorées. D'accord. C'est la couleur qui va nous donner la cuisson. Combien de temps un peu près pour réaliser une... 45 minutes ? 45 minutes ? Une fois que c'est très très rapide. Voilà. Ah ouais. Un peu de réaction. Donc là, je vais ramener un petit peu mon âge. Ouais. C'est toujours pareil. Lui, il s'arrivine. On les retourne. Et on les sort. Pour le premier côté, on a très bon. On a même un peu de sel. Un petit peu de poivre. Donc ce côté est beaucoup plus rapide dans la cuisson. Ça va donner qu'on est fini du côté de tout cela. Et là, on arrive en fin de cuisson. On en met un peu de persillade. Petite persillade. Voilà. On répartit bien sur nos brunouilles. Et on, c'est très important à ce moment-là, on s'en gosse. Pourquoi ? Parce que, pour pas que là, il soit brûlé. C'est un peu plus de chambre, ça. C'est dommage. On n'a pas l'eau d'oeil. Ça sent très, très, très bon. Et voilà. On peut juste simplement sauter au bleu et au fil de la. Et bien, Christophe Marguin, félicitations pour cette recette qui donne envie de goûter et de déguster ses grenouilles. Merci. J'ai une réalité, pourquoi ? Pourquoi tu les loupais ? Merci. Merci.